Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que la solution ou la conclusion qu'on peut tirer, nous tous, PPE, Verts, Socialistes, Libéraux, et je pense tous les autres groupes, peut-être sauf les groupes eurosceptiques qui sont contents avec ce qui se passe pour le moment avec l'Europe, c'est qu'il faut maintenant, Monsieur le Président, de la clarté dans le Conseil européen. Cela dure maintenant des semaines de bataille en dehors des institutions européennes sur ce qu'on doit faire pour la Grèce, ce qu'on doit faire pour la zone euro. On n'a jamais vu cela pendant des semaines. Plutôt que de prendre des décisions, on est en train de se bagarrer sur quelles mesures on doit prendre et on dit que tout est le contraire de tout aujourd'hui. Et je dis, Monsieur le Président, plus que ça, j'ai l'impression qu'en quatre jours, il y a eu des membres du Conseil qui ont fait plus de tort pour le projet européen que les eurosceptiques tous réunis pendant quatre ans. C'est à ce que je crois aujourd'hui. Alors, la seule manière pour changer cela et pour arrêter cela, c'est une décision ferme sur base d'une proposition de la Commission. Et je suis content que Monsieur Barroso, aujourd'hui, a annoncé qu'il va proposer au Conseil une solution. Une solution, et je rejoins ce que Monsieur Deaule a dit, qui doit être une solution qui est européenne, qui est communautaire, et qui n'est pas une solution où on demande, ce qu'on a dit déjà pendant des mois, où on demande de l'argent qu'on sorte des poches des contribuables pour donner à la Grèce. Il ne s'agit pas de ça. Ce qu'il s'agit, c'est d'une nécessité d'avoir un instrument européen pour que les taux d'intérêt sur les bons d'État de la Grèce vont diminuer. Et la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas émettre avec un seul pays ces bons d'État, pas certainement la Grèce, mais c'est de le faire au niveau européen, parce que le niveau européen a la liquidité et la crédibilité. Pour savoir quel est le taux d'intérêt, il y a deux éléments qui comptent, la liquidité et la crédibilité. L'Europe a la crédibilité, l'Europe a la liquidité de le faire, et c'est comme ça qu'on va diminuer les taux d'intérêt de la Grèce, sans qu'il y ait un euro du contribuable qui va vers la Grèce. Et c'est tout à fait nécessaire, M. le Président, parce qu'aujourd'hui, l'esprit, c'est l'écart entre les taux allemands, les taux allemands aujourd'hui, c'est 3,05%, les taux de la Grèce, c'est 6,50% pour le moment. C'est un spread de 350 points de base. La seule manière pour résoudre ça, c'est vraiment de faire ce qui est nécessaire, c'est cet instrument européen. Une deuxième raison pourquoi c'est nécessaire, c'est parce que les efforts que les Grecs vont faire, doivent faire, sont obligés de faire, vont servir à quelque chose. Parce que si on ne fait pas une solution européenne, si on ne peut pas faire baisser ces taux d'intérêt, à la fin, tous les efforts que les Grecs vont faire vont passer chez les marchés des capitaux. C'est ça qui va se passer, si on ne fait pas une décision ferme pendant ce Conseil. Les Grecs vont faire des efforts, vont faire des économies, et qui va gagner de ça ? Eh bien, les spéculateurs, les marchés des capitaux, etc., qui vont avoir beaucoup plus de taux d'intérêt. C'est pour ça que l'Europe doit intervenir. L'Europe doit intervenir pour que les mesures d'assainissement de la Grèce seraient utiles. Ils sont nécessaires, mais ils doivent être utiles aussi. Et c'est pour cette raison que nous, on soutient, et tout le Parlement doit soutenir, maintenant la proposition que la Commission va faire, et ce qu'on doit espérer, que maintenant les membres du Conseil se tèsent et approuvent. C'est ça qu'il faut espérer. Merci. Merci. Merci, merci, panie Przewodniczący.